Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très importante pour moi puisque je vous révèle le titre de mon prochain livre, la couverture et le lien de précommande. Je vous explique aussi pourquoi, comment j'ai écrit ce livre. J'ai un peu le stress. Si vous ne le savez pas, je suis autrice, j'ai sorti mon premier livre de développement personnel Fleurir avec ses idées, manuel pratique pour concrétiser ses projets chez Guitre et Daniel en 2021 si je ne me trompe pas. Vous pouvez le trouver sur Amazon, dans les librairies et du coup ce livre c'était vraiment pour moi une synthèse de tout ce que j'avais appris durant ces dernières années dans le développement personnel, dans le bien-être pour avancer psychologiquement et concrètement dans sa vie. J'ai écrit ce livre parce que vous me l'avez demandé, très souvent me demandez par quel livre de développement personnel commencer et je me suis dit que j'avais envie de créer ce livre, de créer celui aussi que j'aurais aimé trouver moi dès le début qui condense vraiment plein de notions. Il est aussi très ludique parce que je l'ai construit autour de l'axe du projet, un projet porteur. Je trouve que ça aide vraiment d'avoir des objectifs et des projets dans sa vie et donc c'est à travers l'épanouissement de ce projet que vous vous épanouissez vous-même. Donc ça c'est pour mon premier livre qui est très dans le développement personnel et le deuxième il est dans le corps. Ça vous surprendra peut-être pas si vous me suivez sur les réseaux et ici depuis un petit moment puisque ça fait maintenant deux ans que j'ai entamé une transformation physique et que je me suis véritablement reconnectée à mon corps. Vous le savez j'ai toujours été plus ou moins ok avec mon corps, j'ai toujours aimé mon corps, j'ai toujours été coquette mais je me suis rendu compte durant ces dernières années que je n'en prenais pas vraiment soin et que je ne l'aimais pas autant que je pensais l'aimer dans les faits. L'exemple tout bête c'est que je ne m'hydratais jamais le corps, je faisais très rarement des gommages alors que mon visage le faisait tout le temps mais le corps en fait je l'oubliais. Et quelque part on cohabitait, on s'entendait bien mais c'est tout. C'est pour ça que mon livre je l'ai intitulé Je vais t'aimer mieux mon corps. Je ne vais pas t'aimer tout le temps, complètement, absolument, tous les jours de toute ma vie parce que c'est pas possible. Mais je vais essayer de t'aimer mieux, de te donner plus de temps, plus d'attention, plus de soin, de t'écouter, de parler ton langage, de te comprendre et finalement parce qu'on ne fait qu'un avec son corps et bien de se donner à soi plus de bienveillance, d'attention, de compassion et d'amour. C'est du coup le moment de vous montrer la couverture. Ta-da ! Qui est une photo qui a été réalisée par Flavie lors d'un shooting Bien-être Self-Love. Je vous mettrai son Insta et son site dans la barre d'infos. Elle est incroyable, elle fait vraiment des photos superbes. Et pour tout vous dire, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé en couverture de mon livre. Mais quand on a vu cette photo, on s'est dit c'est la couverture. Ça peut pas en être autrement. A la base, j'étais même pas censée avoir mon visage sur mon livre. C'est pas quelque chose que je souhaitais particulièrement. Mais cette photo, elle s'est imposée à nous. Elle était vraiment parfaite pour la couverture. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Un grand merci vraiment à Flavie. Vous pourrez découvrir dans le livre plein de photos, que ce soit de moi, des parties de mon corps, mais aussi de tous les abonnés qui ont participé au shooting. Parce que je voulais vraiment que ce soit inclusif, qu'on voit plein de peau, plein de forme. Et voilà, du coup c'était vraiment un super moment qu'on a partagé ensemble. J'espère vraiment que vous aimerez les photos autant que moi. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Certes, je parle du corps. Mais il est un petit peu particulier. Parce qu'en fait, j'ai commencé, pendant ma première année de transformation, à tenir un journal où j'écrivais tous les jours, tous les mois, de temps en temps, quand j'en avais envie, sur ce que j'étais en train de vivre. Parce que je me suis vite rendue compte que j'allais oublier des choses et que c'était vraiment une expérience transformatrice. Et donc j'ai gardé des traces. Et ces traces, je les ai incluses dans mon livre. Mon livre commence par un journaling de toute cette première année de transformation. Ce journaling, je ne l'ai pas retouché, je ne l'ai pas rédigé. Il a juste été corrigé pour les fautes. Mais il est vraiment brut. C'est-à-dire que parfois, il y a quelques mots, c'est des pensées, c'est vraiment... Il n'y a pas plus intime. C'est mon petit journal intime de transformation que j'ai mis dans mon livre et j'ai voulu commencer mon livre avec ça pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui s'est passé dans ma tête, que vous puissiez comprendre ma démarche qui a été de vouloir changer tout en s'aimant déjà, mais pour s'aimer plus, s'aimer mieux. Je vous ai partagé quelques petites choses sur Instagram, mais vraiment, dans le livre, ça va beaucoup plus loin. C'est en toute vulnérabilité que je vous partage ce journaling dans mon livre. J'espère vraiment qu'il soit à vous toucher, vous parler, et j'ai hâte d'avoir au retour. Petite anecdote, c'est en écrivant mon journaling, et il y a la trace dedans, que j'ai eu l'idée de faire ce livre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce livre ? Il y a tout ce qui, je pense, à mes yeux, est nécessaire pour se reconnecter à son corps, aujourd'hui, à son corps de maintenant. Pas au corps qu'on imagine dans sa tête retrouver son corps d'ado, ni à son corps qu'on imagine plus tard quand on aura changé, mais son corps aujourd'hui, parce que c'est le seul qui existe. C'est un livre pour vous aider à vous comprendre plus, à comprendre votre corps, à comprendre ses signaux, à comprendre ce qui fait qu'il est tel qu'il est aujourd'hui, à comprendre votre relation à votre image à travers vos proches, à travers la société, et puis à le regarder vraiment, à le voir tel qu'il est aujourd'hui, et pas à travers le miroir de sa propre perception, déformée par peut-être des moqueries à l'adolescence et une éducation où on vous aura transmis un désamour de votre propre corps. C'est vraiment retrouver le vrai dans ses yeux et la compassion dans son cœur. Ça, c'est vraiment les premiers chapitres, mais je parle aussi de nourrir son corps, de le valoriser, de le bouger. On parle de sport, on parle d'alimentation, on parle d'émotions, de manger ses émotions. On parle vraiment de plein de choses, de tout ce qui touche au corps. On parle aussi de sexualité, vraiment tout ce qui fait qu'il y a un lien avec votre corps à explorer, à développer, et c'est aussi à travers le changement si vous en avez envie. Si vous avez lu mon premier livre, vous savez que ce n'est pas tout, parce qu'il y a quelque chose qui me tient très à cœur quand je lis un livre, c'est de pouvoir passer à l'action. C'est très beau de lire et de réfléchir, mais c'est l'action qui ancre vraiment les pensées dans le dur et dans le vrai. Et donc pour ça, comme dans mon premier livre, je vous propose des exercices à chaque chapitre pour vraiment mettre dans le dur ce que vous venez de lire et ce que vous venez peut-être d'apprendre ou votre réflexion. C'est hyper important pour moi de prendre le temps de faire quelque chose une fois qu'on vient de l'apprendre, de le lire, de le réfléchir. Et j'espère que vous prendrez le temps de le faire aussi parce que vous méritez de vous accorder ce temps et que vraiment c'est important. Vous le savez aussi, mais c'est important de le rappeler. Je ne suis pas une professionnelle de la nutrition, je ne suis pas une professionnelle du sport ni de la transformation physique. Moi, ce que je vous partage, c'est vraiment mon parcours, mon expérience, ce que j'ai appris pendant ces deux dernières années, ce que j'ai appris grâce à mon suivi avec différents professionnels à travers mes lectures, à travers mon expérience, à travers aussi beaucoup de questions que j'ai posées autour de moi et à des professionnels. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai aussi voulu ajouter dans mon livre. Il y a cinq témoignages de professionnels qui répondent à une question en particulier. Et le petit truc en plus, c'est qu'à chaque fois, vous avez leurs coordonnées. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez besoin d'explorer quelque chose grâce à ce professionnel, eh bien, vous pouvez le contacter. Donc, il y a des professionnels du bien-être psychologique, mental, physique, de la transformation, de la nutrition. Il y a des diététiciens, naturopathes, sophrologues. Il y a vraiment tout ce qui, je pense, représente un petit trousseau d'indispensables pour son bien-être. Et je les remercie vraiment d'avoir accepté d'enrichir mon livre de leur expertise professionnelle. Je trouve que c'était vraiment important d'apporter ça en plus pour vous. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant longtemps, mais mon livre Je vais t'aimer mieux mon corps sort le 17 août. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander. Je vous mets le lien juste ici. Et j'ai très, très hâte d'avoir vos retours parce que c'est vraiment pas du tout comme mon premier livre où j'ai accumulé pendant des années plein de choses que j'avais envie de mettre dedans. Là, j'ai écrit au fur et à mesure que j'étais en train de vivre. Et du coup, c'est une écriture très, très différente. Et voilà, j'espère vraiment que vous l'aimerez, qu'il saura vous accompagner. Il est comme moi. Il est vrai, authentique et sans chichi. Il est aussi doux et un peu comme un petit cocon en plus avec les belles photos de Flavie. J'espère vraiment qu'il vous fera du bien. Voilà, c'est tout ce que j'espère du fond de mon cœur que mon livre vous fera du bien. Je finis en vous remerciant vraiment pour votre soutien. Si vous décidez de l'acheter, de le lire, de le recommander, de l'offrir, merci infiniment. Merci aussi de me suivre. Merci d'être là dans ma communauté. C'est aussi grâce à vous que j'ai pu signer la première fois mon livre chez Guy Trébaniel. Là, c'est la même maison d'édition. Merci à eux aussi de m'avoir fait confiance. Voilà, vraiment, merci d'être toujours là. Merci pour votre soutien. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et vous dis c'est tout pour la sortie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501